Fais ce que tu veux, comme tu veux, débrouille-toi, mais d'ici le week-end, tu ne dois plus être ici. Irina se tenait dans le couloir et regardait son mari. Prends tes affaires, sinon je les jetterai. L'homme fronça les sourcils avec mécontentement, mais ne protesta pas. On verra bien qui aura le dernier mot. Elle le met dehors, regardez-la. Irina s'appuya contre le mur et observait. Voilà qu'il mettait ses chaussures, des italiennes, en cuir, très chères. Puis son manteau, aussi très cher. Ah, il a oublié son écharpe, l'écharpe à carreaux pour réchauffer son coup flasque et faible. Et Jean lui-même s'avérait flasque, peu fiable. Tu as compris ? Le silence Jean agaçait la femme. Elle essayait de se contenir, de ne pas se jeter sur lui avec des coups et des injures. « Samedi, je ne veux plus te voir. » L'homme attrapa sa mallette et sortit en courant. « On verra bien, siffla Téil. » « Ordure. » Irina frappa le mur du poing et grimaça de douleur. « Tu as toujours pensé qu'à toi, toujours. » « Tu as toujours mis tes caprices en premier. » « Et les autres ? » Elle éclata en sanglots. « Les autres, moi, ça ne compte pas, c'est ça ? » « Et toi ? » « Tout l'argent partait pour toi. » « Ceux-ci, cela, les vitamines, les piqûres. » « Et quand allons-nous vivre ? » « On n'est pas parti en vacances à cause de tes caprices. » « On n'a toujours pas de logement. » « Et tout ça parce que tu as fait une crise de folie. » « Tu es une idiote, Irina, une idiote malade. » « Heureusement que tu n'as pas eu d'enfant. » « Ils seraient devenus des monstres et il aurait fallu les garder toute une vie. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tu voulais aussi un enfant. » « Oui, je voulais un enfant, mais pas à ce prix. » « C'est bon, adieu, débrouille-toi comme tu veux. » Il sortit dans le hall et claqua la porte. Irina et Jean s'étaient mariés il y a presque six ans, un beau jour de mars, où les moineaux piaillaient fort dehors et où les congères cédaient sous l'assaut des rayons de soleil épais comme des cordes. À l'époque, tout semblait bien parti pour eux. Les parents souriaient joyeusement, les amis faisaient des plaisanteries et félicitaient les jeunes mariés. Ils offraient des cadeaux et portaient des toasts. Ce jour-là, Irina et Jean ne faisaient plus qu'un, deux moitiés soudés ensemble, fusionnés, liés par une couture lisse et solide. Mais, malheureusement, toute couture peut se défaire. Six ans plus tôt, pour éviter de vivre chez leurs parents, ils avaient commencé à louer un appartement. Il était vieux, avec des papiers peints abîmés et du carrelage usé dans la salle de bain, mais ce n'était pas si grave. Le principal était d'avoir leur propre nid. Jean travaillait en comptabilité, Irina enseignait à l'université, donnait encore des cours particuliers et rédigeait des mémoires le soir. Ils avaient décidé de faire des économies, couvert un compte en banque. Ils avaient plein de projets. Des vacances à la mer, une voiture, un apport pour un appartement. Mais pas tout de suite. Plus tard, il fallait commencer à apprendre à économiser. La vie suivait son cours. Il mettait de l'argent de côté, mais il était difficile de renoncer à des besoins, peut-être capricieux, mais s'y désirer. Jean, il nous faudrait un nouveau service, le nôtre ressemble à celui d'une cantine ou à du bric-à-brac. Irina soupirait. C'est ta mère qui nous l'a donnée. Non, c'était ta grand-mère. Bon, merci à ta grand-mère, mais il faudrait renouveler tout ça. J'ai vu un magnifique ensemble dans un magasin, blanc avec un liseré doré. Pour six personnes. On pourrait recevoir des invités, et ça nous servirait aussi. Allons l'acheter, d'accord ? Combien ça coûte ? Jean se servit du thé, attrapa quelques biscuits qu'il posa sur une assiette et s'assit en face de sa femme en pointant son doigt gras sur l'écran du téléphone. Irina hésita, mais annonça la somme. Tu es folle ? On fait des économies, tu as oublié ? Quelle importance d'avoir de nouvelles assiettes, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans, et nos amis ne viennent pas pour admirer la vaisselle, mais pour discuter. Laisse tomber, Irina, ce n'est pas le moment de penser à ça. Jean sourit mystérieusement. Qu'est-ce qui se passe ? Irina leva les yeux vers son mari. Étonnée. Elle imaginait déjà la nouvelle vaisselle sur la table. J'ai trouvé des billets pas trop chers, on pourrait partir en juin, comme tu le voulais. Vraiment ? Où ça ? Surprise. Oh Jean, dis-moi, raconte, s'il te plaît. Irina s'approcha de son mari, l'enlaça par le cou et l'embrassa. Espion. Bon, d'accord, que ce soit une surprise alors. On achètera ton maillot de bain et tout ce qu'il nous faut plus tard. On m'a promis une prime. Marché conclu, je prendrai plus de devoirs à corriger, sourit Irina. En rêvant déjà aux plages exotiques, elle se mit à faire la vaisselle. Le vol était prévu pour le 5 juin. Le couple préparait doucement leur bagage. Irina courait dans les magasins à la recherche d'une crème solaire. J'ai trouvé. Elle entra dans l'appartement, victorieuse, et posa triomphalement un petit sac contenant la crème sur la table. Regarde. Elle commença à sortir ses achats et remarqua seulement alors que son mari, assis sur le canapé, avait l'air sombre, le visage gris, et ne prêtait aucune attention à elle. Jean, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelque chose est arrivé ? Tes parents ? Irina s'assit à côté de lui et chercha à capter son regard. Non, tais-toi, Irina. Tout va bien pour eux. C'est... C'est autre chose, je ne sais même pas comment te le dire. Irina prit une profonde inspiration. Mon Dieu, dis-le-moi, je n'en peux plus d'attendre. Jean prit une grande respiration, puis saisit doucement la main de sa femme. Il la caressa sur la tête comme on le ferait avec un enfant, et dit calmement, Irina, ne sois pas trop déçue, mais... Nous ne partons pas. Voilà. Comment ça ? Tu as acheté les billets, tu me les as montrés. Irina, j'ai demandé confirmation à l'agence, et ils m'ont dit qu'on n'était pas dans leur liste. Irina, je ne savais vraiment pas que c'était un faux site. C'était comme dans l'enfance, quand tu te réveilles le matin, que tu attends depuis si longtemps, tu as prévu avec ta grand-mère d'aller au zoo. Tu te lèves tôt, tu manges. Tu te laves, tu t'habilles, tu te coiffes, et tu attends ta grand-mère dans le couloir. Elle t'appelle pour te dire que ce ne sera pas possible, que le zoo est fermé, qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Un ouragan, une tornade, un tigre en fuite, quelque chose comme ça. Et tu ne peux rien y changer. Mais, enfant, on trouve toujours un plan de remplacement, mais ici. Irina prit une profonde respiration, comme on lui avait appris au fitness, écouta son cœur, respira encore une fois, puis murmura, « D'accord, je comprends. Et l'argent, Jean ? Peut-être qu'on pourrait partir quelque part de dernière minute, non ? Il nous reste encore de l'argent, non ? » Jean secoua la tête. « J'ai transféré l'argent en avril, Irina. Combien ? Il nous reste quelque chose ? » Irina se plaça devant son mari, faisant une ombre menaçante, croisa les bras et haussa un sourcil avec impatience. « Tout ce qu'on avait, je l'ai transféré sur le compte de secours. Tu es idiot, Jean ? » « Non, dis-moi, tu es complètement stupide ? » chuchota Irina. « Tu m'avais dit que tu avais trouvé une offre bon marché, que tout était parfait. Pour ce prix-là, je ne serais jamais partie, on aurait mieux fait d'acheter la vaisselle. T'es la vraie idiote, je voulais te faire plaisir, te rendre heureuse, et tu t'accroches à des objets. La vaisselle ne te plaît pas ? Il te faut du neuf. J'ai fait ça pour toi, ça peut arriver à tout le monde. » Jean se leva d'un bond, repoussa la valise qui se trouvait à côté de lui d'un coup de pied et sortit sur le balcon. Il alluma une cigarette et regarda longuement le voisin qui, coincé dans la cour, n'arrivait pas à manœuvrer sa voiture. Il faudrait qu'eux aussi, avec Irina, économise pour s'acheter une voiture. Irina lui avait fait la tête pendant un bon moment, elle ne lui parlait pas, l'ignorait. « Ça suffit maintenant, j'en n'en pouvais plus. Pour une histoire d'argent, Irina, c'est bête, ça peut arriver à n'importe qui. Allez, pardonne-moi. » Il tira doucement sa femme par la manche de son peignoir et la tira contre lui. Elle se détournait, protestait un peu, puis finalement, elle offrit ses lèvres fines et chaudes pour un baiser. Et encore une fois, l'argent commença à s'écouler, petit à petit, alimentant leur compte pour réaliser leur rêve de voiture, d'appartement, de manteau de fourrure, de nouvel ordinateur et de la petite maison qu'ils voulaient louer pour l'été. « Madame Irina, nous avons reçu vos analyses. Il y a encore quelques détails à vérifier. Voici la liste des spécialistes que vous devez consulter. » La docteure Rima, avec un air grave, regardait Irina, pâle, qui pressentait déjà quelque chose. « Assieds-toi, Irina. Docteure Rima, vous me connaissez depuis longtemps. Ne faites pas durer le suspense, sinon je vais encore plus m'inquiéter. » « Est-ce grave ? » « C'est encore grave, n'est-ce pas ? » Irina était assise devant cette vieille femme aux cheveux gris qui avait assisté à sa naissance il y a de nombreuses années. Elle l'avait revue à la clinique, lorsqu'Irina était venue lui demander pourquoi, avec Jean, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il y avait eu d'autres rencontres, tristes, ponctuées de haussements d'épaules résignées. « Ne faites pas durer le suspense, je n'ai aucune chance, n'est-ce pas ? » La Docteure Rima tapotait les papiers sur son bureau. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était absolument impuissante. « Irina. Tu comprends ? » Elle commença à parler en termes scientifiques, à expliquer, à dessiner, à faire des schémas et à écrire. Mais Irina, posant ses mains sur celles de la Docteure, dit simplement, « C'est bon, d'accord, je peux tenter une FIV. » La Docteure Rima se tue. Elle se leva, observant pensivement la branche de sorbier blanc qui se balançait par la fenêtre. Elle-même commença à se balancer légèrement, changeant de pied. Ses jambes lui faisaient terriblement mal à cause du changement de temps. « Irina, je pense que oui, je suis même sûre que c'est une chance, mais il faut être prête à un processus long, à attendre son tour, à réunir beaucoup de documents et à patienter. » « Rien de temps ? » « Eh bien, certains attendent un an, d'autres moins. » « Et si on paie ? » « Ça, je ne peux pas te dire. » « Choisis une clinique et informe-toi. » « Et ici, c'est possible ? » La Docteure Rima écrivit sur un petit bout de papier le numéro de téléphone du spécialiste à contacter. Elle lui conseilla de l'appeler le plus rapidement possible et de ne pas perdre espoir. « Irina, aujourd'hui, c'est très courant, mais la médecine ne reste pas immobile. » « Oui, Docteure Rima, merci. » Irina sortit en trompe du cabinet et se précipita vers l'arrêt de bus. « J'en l'attendais à la maison, il devait sûrement être inquiet, donc il fallait se dépêcher. » Dans le bus, Irina observa deux jumeaux assis en face d'elle, un garçon et une fille, qui se poussaient en riant. « Ils étaient adorables, » elle pensa. « Nous aussi, on aura des enfants comme ça. » « Et même si c'est un seul, ce sera bien quand même. » Elle se répéta ses mots comme un mantra, « Tout ira bien. » Les arbres défilaient par la fenêtre et semblaient approuver ses pensées en hochant leurs branches. « Alors ? » Jean accueillit sa femme dans l'entrée, l'aidant à retirer son manteau, puis il s'arrêta, scrutant son visage sérieux. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » « Attends, je vais juste me laver, attends. » « Ne t'inquiète pas, assieds-toi, j'arrive. » Irina se rinça lentement le visage à l'eau fraîche et se regarda dans le miroir. « Tu vieillis, ma fille, » murmura-t-elle à elle-même. « Voilà déjà une petite ride sur le front. » « Il ne faut pas trop tarder, sinon tu seras une vieille grand-mère avant d'avoir un enfant. » Son mari attendait Irina dans la pièce, tandis qu'elle se changeait et se versait un verre de jus. Il avait allumé la télé. Il diffusait un match de football. Jean regardait attentivement le match et ne remarqua même pas que sa femme s'était assise à côté de lui. « Voilà, commença-t-elle, Jean, tu m'écoutes ? » « Hein ? » « Oui, vas-y, je t'écoute. » « Madame Rima a dit qu'il fallait faire une FIV, nous n'y arriverons pas seules. » Irina soupira et regarda Jean, attendant une réaction. « Pourquoi tu te tais ? » Elle toucha doucement sa main. « Qu'est-ce que ça veut dire, nous n'y arriverons pas seules ? » Irina, on est en bonne santé, elle raconte n'importe quoi, elle veut sûrement te soutirer de l'argent. « Va consulter quelqu'un d'autre, fais-toi un autre avis. » « Ta vieille raconte des bêtises, » dit-il en se remettant à fixer la télé. « Jean, j'ai 35 ans, combien de fois on a déjà essayé ? » « Ça ne marche pas, le temps passe, il faut faire quelque chose. » « Jean, tu comprends ce que ça veut dire ? » « Je ne veux plus attendre ni consulter d'autres médecins, je veux agir. » « Ne parle pas ainsi de Madame Rima. » « C'est la meilleure, elle a aidé tant de gens. » « Elle m'a sauvée à la naissance, alors que j'avais un triple enroulement du cordon, et elle m'a fait respirer. » « Elle. » Et soudain, Irina éclata en sanglots. Elle se sentait tellement blessée que son mari continuait à regarder la télévision, qu'il s'était mis à pleuvoir dehors, et qu'elle n'avait personne à qui parler. Sa mère était loin et avait des problèmes de cœur. Sa sœur travaillait de nuit, et sa meilleure amie était en voyage d'affaires et ne reviendrait que dans deux semaines. « Tu sais, Irina, j'ai entendu tellement d'histoires où on imposait une effivée à des femmes normales justes pour leur soutirer de l'argent. Nous, au moins, moi. » Il leva son index. « On est en bonne santé. » « Je peux le faire moi-même. » « Enfin, tu es capable de tomber enceinte de moi. » Il se perdit dans ses pensées, confus, piocha la tête. « Bref, tu m'as compris ? » « Non, répondit Irina en secouant la tête. » « Je n'ai pas compris. » « Pour la FIV, il faudra ta signature et ta participation. » « Tu es d'accord ? » « Non. » « Je peux toujours prendre les gamètes d'un autre homme. » « Dans ce cas, tu n'auras plus rien à voir avec tout ça. » « Tu pourras partir. » « Va regarder le football chez ta mère. » « Et ne me parle pas d'argent. » « Ce n'est pas moi qui ai gaspillé nos premières économies dans de fausses vacances. » « Ce n'est pas moi qui ai payé la compte pour un appartement qui n'existait que sur le papier. » « Puis j'ai compris qu'on ne pouvait pas le permettre. » « Ce n'est pas moi qui ai investi dans des actions foireuses d'un théâtre. » « Tu m'entends ? » « C'est fini. » « À partir de maintenant, mes économies sont MS économies. » « Ne les touche plus, s'il te plaît. » Irina se leva brusquement, renversant une tasse sur le sol. Le café se répandit en une tâche ronde sur le tapis. « Pourquoi tu as gâché le tapis ? » « Gromme-la, Jean. » « Avec tes économies, tu le nettoieras. » « Et aucun autre homme, n'est-ce pas ? » « Désolé, mais votre tour n'est pas encore venu, il va falloir patienter, » « J'entendis Irina une nouvelle fois quand elle appela pour demander où en était sa place dans la file d'attente. » « Ayant rassemblé tous les documents nécessaires, elle fut inscrite sur une liste d'attente. » « L'attente de son rôle de mère. » Jean se contentait de sourire en coin, en pensant que, d'ici à ce que leur tour arrive, ils auraient déjà eu un enfant naturellement. » « Un soir, Irina rencontra Mme Rima à un arrêt de bus. » « Alors, Irina, comment ça va ? » « Quelles sont les nouvelles ? » « Pour l'instant, rien. » « Cela fait déjà neuf mois que j'attends, et ils ne m'ont toujours pas prise. » La docteure secoua la tête, puis dit, « Tu sais, je peux te donner les coordonnées d'une de mes connaissances. » « C'est une très bonne docteure, toutes ces patientes finissent par avoir des bébés. » « Mais elle est chère. » « Tu comprends, les bonnes conditions demandent inévitablement beaucoup d'argent. » « Comment ça va pour vous, financièrement ? » Irina hésita. « Eh bien, il y a un peu d'argent. » « On peut peut-être prendre un crédit aussi. » « Faisons comme ça, » proposa Mme Rima en posant sa main sur l'épaule d'Irina. « Appelle-moi demain, vers 9h. » « Je vais arranger un rendez-vous pour toi. » « La consultation ne te coûtera rien, tu apporteras tous tes documents, et vous verrez si on peut accélérer les choses. » « Merci, Mme Rima. » « Je vous appellerai. » « Je vous appellerai certainement. » Irina ne regrettait pas son argent, du moment que cela suffisait. « Combien coûte la maternité ? » « Avec quelle monnaie paie ces femmes qui se lancent dans ces procédures ? » Irina avait lu que c'était difficile. Qu'il fallait prendre beaucoup de médicaments. Peut-être qu'elle deviendrait complètement laide. Et alors ? Elle aurait un bébé. Mme Rima, la connaissance de Rima, passa longtemps à lire les documents qu'Irina avait apportés, posant des questions, puis elle demanda finalement, « Irina, dites-moi, pourquoi êtes-vous venue seule aujourd'hui ? » « J'avais demandé que vous veniez avec votre mari. » « Je pense que c'est très important. » « Je dois être sûre que vous avez un soutien solide. » « Oui, mais voyez-vous, j'en n'y crois pas, il pense que tout arrivera tout seul. » « Mais il n'est pas contre la procédure. » « Il est. » « Il est gentil, il va me soutenir. » « S'il vous plaît, Mme Rima, dites-moi que vous vous occuperez de moi. » La docteure secoua pensivement la tête. « Non, j'en ne serai pas un soutien pour elle. » Peu importe combien Irina espérait, combien elle se persuadait elle-même, non. Mais d'un autre côté, Irina méritait d'être mère, avec ou sans mari. Elle ferait sa part du travail, les médecins feraient la leur, et Dieu prendrait la suite pour résoudre cette question de l'intervention humaine dans le mystère de la vie. « D'accord, dit Mme Rima, je m'occupe de toi. » « Mais attention, tu devras tout faire exactement comme je te le dis, pas de plainte. » « Ce sera difficile, avec les hormones et tout, mais tu t'en sortiras, parce que tu le veux. » « Va t'inscrire à la réception, puis viens me voir, je te dirai quoi faire ensuite. » Irina se pencha vers le guichet de la réception. La vieille réceptionniste, en souriant, prit son passeport et entra lentement les informations dans l'ordinateur. « Tu es la septième, ma fille, dit-elle soudain. » « Un chiffre porte bonheur, tu réussiras. » Irina, souriant discrètement, avançait dans le couloir. Quelqu'un croyait en elle, alors elle devait vraiment se calmer et croire en elle-même. Comme on lui avait dit, Irina prenait les médicaments, essayant de ne pas prêter attention à sa taille qui s'épaississait, aux vertiges qu'il apprenait, ou aux nerfs tendus comme une corde. Son mari était là aussi, il achetait ce qu'il fallait, l'emmenait chez le médecin, mais c'était comme s'il faisait tout cela en dormant, sans jamais poser de questions sur ses visites chez Irina. Il écoutait distraitement, sans jamais accompagner sa femme à la clinique. « Je ne peux pas, Irina, je ne sais pas, je me sens mal à l'aise. Tu gères ça toute seule, et moi, je viendrai après, quand tout sera normal. » Jean, Madame Ina voulait que nous venions ensemble. « Tu sais quoi, on lui donne tellement d'argent qu'elle survivra sans moi. Pas de voiture pour toi, ni de rénovation, tout est parti là-dedans. » « Moi, je pense que tout ça, c'est de l'arnaque. » « Jean, comment peux-tu dire ça ? » « On m'a montré les cellules. » « Elles sont vivantes, Jean, elles sont adorables. » Irina sentit ses yeux piquer, une larme était déjà prête à couler sur sa joue. Mais maintenant, Jean allait encore se fâcher, la traité d'hystérique. « Jean, peut-être que tu ne veux pas d'enfant ? » demanda soudain Irina. « Mais dis-moi, tu n'en veux pas ? » « J'ai vu tant de couples à la clinique. » « Les maris tiennent leur femme par la main, ils les entourent de soins, partagent leur joie et leurs larmes. » « Et toi, j'ai l'impression que tout le monde pense que je suis seule. » « Je dois encore te traîner chez les médecins ? » « Tu plaisantes ? » « Ton traitement nous coûte tout le budget. » « Soit je travaille, soit je te tiens par la main. » « Tu es alors sans argent. » « Toi, tu es tout le temps en arrêt maladie. » « Et pour le taxi et le caviar rouge pour ta santé, il faut bien payer. » « Tu m'as tout mis sur le dos. » « Toi, tu ne fais rien, pas un geste. » « Un pustot svet. » « C'est comme ça que ma grand-mère appelait ces femmes-là. » « Une femme pustot svet. » Irina avait désespérément envie de pleurer. Son traitement. Le sien. Elle était une femme malade, inutile, incapable d'avoir des enfants et qui tirait encore de l'argent à la famille. Mon Dieu, que ça fait mal. Il fallait partir. S'en aller. Il fallait aller voir Zoé. « Zoé, est-ce que je peux venir chez toi ? » Appela Irina sa meilleure amie. « Bien sûr, viens. » « Il s'est passé quelque chose ? » « Plus tard. » « Je te raconterai. » « Je vais juste arriver, et on en parlera. » Et voilà qu'Irina était assise dans la cuisine de son amie, attendant que Zoé couche ses enfants. Elle en avait trois. Elle était heureuse. « Allez, raconte-moi tout, » dit Zoé en posant devant son amie une grande assiette de pommes de terre et de poissons frits, versant du thé chaud et s'assayant à côté d'elle. Elle caressa doucement le dos d'Irina et ajouta, « Ne pleure pas, ma grande. » « Ce n'est pas le moment de pleurer. » Et Irina, avalant ses larmes et se brûlant la bouche avec les pommes de terre, commença à parler. Quand le mari de Zoé, Timothée, rentra du travail, il trouva deux femmes dans la cuisine. Les yeux rouges d'avoir pleuré, entourés de montagnes de papier de chocolat. « Bonsoir, mesdames, » dit Timothée en s'inclinant. « En l'honneur de quoi avez-vous détruit toute la réserve de chocolat ? » « Zoé, si on allait chercher du vin ? » « Non, surtout pas, » dit Zoé. « Irina ne peut pas faire-nous plutôt du thé, d'accord ? » Irina admirait Timothée, ses gestes assurés et habiles, la façon dont il regardait sa femme, comme s'il la réconfortait d'un simple regard, l'embrassant et la caressant sans même la toucher. « Zoé, peut-être que tout ça, ce n'est pas nécessaire ? » dit doucement Irina. « Quoi ? Le thé ? Tu es bête. Tu penses que la FIV n'est pas nécessaire ? Tu es en train de douter ? » Timothée se tourna vers Irina. « Un peu effrayé, tu veux accoucher maintenant ? » « Dans notre cuisine ? » « Irina, non, je t'en prie. On vient tout juste de refaire la peinture. Un peu de patience. Arrête, Timothée, » Zoé lui lança un regard sévère. « C'est sérieux. » « Ah, si c'est sérieux, » dit-il en s'installant sur une chaise à Califourchon, « alors voilà ce que j'ai à dire. » « D'abord, on ne change pas de cheval au milieu du guet, c'est une règle. » « Ensuite, Irina, tu seras une bonne mère. » « Avec Jean ou sans lui, aucun doute le dessus. » « Bientôt, une nouvelle vie commencera, et qui a-t-il de mieux que ça ? » « Et enfin, ton mari est un idiot s'il rate tout ça. » « Il finira par le regretter, mais il comprendra que ce sera trop tard. » « Tu dois juste décider si, toi, tu es heureuse. » « Écoute-toi, c'est tout ce qui compte. » « Merci, Timothée. » « Zoé, je peux accoucher avec ton mari, s'il te plaît ? » sourit Irina. « Non, il a peur du sang. » « Dommage, » répondit Irina avec une mou. « Il était temps de rentrer chez elle. » Madame Irina insistait sur une routine stricte. Irina fit ses adieux à ses amis et monta dans un taxi. L'odeur du sapin et une légère odeur de cigarette flottaient dans la voiture. « Irina, par pitié, ne vous inquiétez pas, mais la banque a refusé notre dernier virement, » dit le médecin, l'air perplexe en regardant Irina. « Il y a peut-être eu une erreur ? » « Ils nous ont dit que les fonds étaient insuffisants. » « Ce n'est pas possible, » dit Irina en sentant le sang lui monter au visage et une chaleur l'envahir. « Ce n'est pas possible. » Elle avait justement accumulé beaucoup de travail supplémentaire le dernier mois et économisait. « Il devait y avoir assez d'argent. » « Irina, tout est prévu pour jeudi. » « Nous pouvons procéder comme si c'était un prêt, mais veuillez régler cette situation, s'il vous plaît. » « La procédure ne peut pas être reportée. » « Tout doit être précis. » « Les cellules doivent être mûres et de bonne qualité. » « Oui, oui, bien sûr. » « Excusez-moi, c'est tellement gênant. » En sortant de la clinique, Irina se rendit directement à la banque. « Il y a six mois, elle et Jean avaient décidé d'ouvrir à nouveau un compte commun. » « C'était spécialement pour la FIV. » « Ils y versaient de l'argent à partir de leur salaire. » « Adam Irina, bonjour. » « Oui, laissez-moi vérifier les opérations sur le compte. » L'opératrice tapota rapidement sur son clavier. « Alors, le dernier retrait a eu lieu hier. » « Votre mari a retiré tout l'argent. » « Enfin, il l'a transféré sur un autre compte, dans une autre banque. » « Je ne peux pas vous dire le nom du titulaire. » « Comment ? » « Mais c'est impossible. » « Ce compte était réservé pour... » « Je suis désolée, Madame Irina. » « Vous avez tous les deux accès au compte, c'est un contrat spécial. » « Oui, je comprends. » Irina sortit de la banque, fit quelques pas et s'assit sur un banc. « Voilà. » « C'est fini, se dit-elle. » « C'est la fin. » « Tu es une idiote, Irina. » « Jean a raison. » « Tu es stérile. » « Jean, pourquoi as-tu retiré tout l'argent ? » « Tout l'argent ? » demanda doucement Irina en composant le numéro de son mari. On s'était mis d'accord. « Oh, Irina, ça tombe bien que tu appelles. » « On m'a proposé une voiture. » « Un gars de confiance. » « Il me la livre aujourd'hui. » « J'ai déjà vu les papiers. » « Génial, non ? » « Il fallait juste payer d'avance. » « J'ai pris l'argent, c'est tout. » « Mais maintenant, plus besoin de taxi. » « J'en avais marre de ces sièges dégueulasses. » « Je voulais quelque chose à moi, de propre. » « Quelle voiture, Jean ? » « Je ne comprends pas. » « Irina se frottait le front du bout des doigts. » « Il faut que je paie la clinique. » « C'est pour jeudi. » « Oh, laisse tomber ta clinique. » « Ils prendront ça à leur charge. » « Qu'est-ce qu'il y a jeudi ? » « Quoi ? » « Je te demande. » « Je ne t'entends pas, mais Irina ne disait plus rien. » Elle laissa tomber son téléphone et resta simplement assise sur le banc, regardant les premiers flocons de neige de l'année tomber sur son manteau. Il fondait sous son souffle et disparaissait, tout comme sa vie, cette vie qu'elle avait imaginée et qui ne s'était jamais réalisée. Le lendemain, Jean récupéra ses affaires en traitant Irina de folle hystérique. Il emporta la télévision et l'aspirateur. Il laissa la bouilloire. Irina, pendant ce temps, était au travail, et quand elle rentra et vit que l'appartement était devenu vide et triste, elle referma simplement la porte et partit chez Zoé. Le jour prévu, Irina ne se présenta pas à la clinique. Elle emprunta de l'argent à des amis, remboursa sa dette et interrompit le protocole. Trois ans passèrent. « Alors, où en est-on ? » Tout le monde entourait l'homme pâle, qui déglutissait sans cesse, tenant des fleurs et se balançant d'un pied à l'autre devant la porte de sortie de la maternité. « Quand vont-ils nous les donner ? » « Piotre, pourquoi tu ne dis rien ? » Mais Piotre ne faisait que grogner et haussait les épaules. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'Irina lui avait donné des jumeaux il y a quelques jours à peine. Comme ça, d'un coup, comme si elle avait éternué. Elle n'était même pas allée voir de médecin au début, elle pensait qu'elle avait attrapé un rhume, que son corps lui jouait des tours. Et lorsque Mme Rima, entrant en trompe dans le cabinet de l'échographiste, se pencha sur l'écran avec excitation, Irina pensa que c'était fini, que tout allait mal et qu'elle allait mourir. « Mais non, ma chère, tu nous as apporté des jumeaux. » Et Rima s'exclamait, s'émerveillait, attrapait les mains d'Irina et pleurait de joie. « Pardon, je deviens vraiment trop sensible. » « Irina, félicitations. » Irina, bouche bée, regardait tantôt l'écran, tantôt les médecins, tantôt son ventre. Elle vécut ainsi les neuf mois, en retenant son souffle, de peur de tout gâcher. Piotr, son mari, protégeait Irina de toutes ses forces et ne savait plus quoi faire ensuite. Comment faire en sorte que son cœur ne bondisse pas hors de sa poitrine à cause de l'amour qu'il ressentait pour ces trois êtres qui allaient bientôt être à ses côtés ? Quant à Jean, eh bien, il avait acheté une voiture et était parti vivre chez sa mère, comptant sur son soutien dans cette période difficile, entourée de femmes hystériques, comme il disait. Peut-être que, sur son étroite petite route, il y aurait aussi un jour une fête. Sa mère, en tout cas, l'espérait beaucoup. Elle avait récemment appelé Irina en secret pour la félicité de la naissance des enfants, s'excuser pour son fils et lui demander de ne pas lui en vouloir. 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 Vouloir.